Et puis nous parlerons de Félix Oegoué, un homme qui a su rallier l'Afrique à la cause française dans les années 40 après l'appel lancé par le général de Gaulle. Bonjour à tous et bienvenue dans le 12h30. Les épreuves orales du baccalauréat ont démarré hier au Collège moderne du Plateau. L'on déplorait le retard et même l'absence de certains enseignants, le constat de Hamza Diaby. Allemand, espagnol, français et anglais, les épreuves orales du baccalauréat débutaient ce mardi matin. Ici au Collège moderne du Plateau, il est 11h15 et les responsables du centre déplorent l'absence d'enseignants interrogateurs. On a eu quelques difficultés à démarrer compte tenu des interrogateurs convoqués qui ne sont pas tous arrivés pour le moment. Je dis bien pour le moment parce qu'ils n'ont pas tous reçu l'information. Certains n'ont pas reçu les convocations dans les établissements. Un fait également décrié par les candidats. Nous sommes là depuis le matin. De 8h à 11h15, il n'y a pas de professeur défenseur. Mais apparemment ça a commencé à 9h30, 10h. Je me sens confiante parce que c'est déjà un acquis. On a bossé, on a étudié. Donc si on est venu, c'est pour concrétiser. Plus de 215 000 candidats frappent à la porte des universités et grandes écoles avec pour passage obligé ces épreuves orales. Elles se tiennent jusqu'au vendredi prochain. Les épreuves écrites de cet autre examen à grand tirage auront lieu du 25 au 28 juin prochain pour des résultats attendus la mi-juillet. Dans l'enseignement professionnel, les examens ont aussi démarré hier. Plus de 11 000 candidats tentant d'obtenir le CAP, le BT et le BEP entre autres pour être situés sur leur sort une seule date. Le 2 juillet prochain, Hamza Dhabi a sillonné quelques centres. Ce mardi, le ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle a effectué la ronde dans les centres d'examen. Pour le début des examens professionnels, session 2013, un seul message, non à la tricherie. Il faut que nos jeunes frères et sœurs, les candidats donc, comprennent que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire du président Alassane Ouattara, il n'y a plus de place pour la facilité. Il n'y a plus de place pour la fraude, il n'y a plus de place pour la tricherie. Et quand le président de la République parle de Côte d'Ivoire émergente en 2020, c'est pour cette jeunesse qui est au travail actuellement. Un message bien perçu par des candidats habités par l'espoir de réussir. Pour les épreuves, je me sens à l'aise. Je vais faire de mon mieux. Ça veut dire qu'il fera le reste. Les épreuves vont bien débuter. On espère que ça va porter fruit à la langue. 11 352 candidats sont à l'assaut du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles ou du brevet de technicien, entre autres. Les premiers résultats sont attendus pour le 2 juillet prochain. C'était stress pour les élèves en classe d'examen, relaxation et lecture pour les tout-petits. Pour ces enfants, la fin d'année rime avec lecture, une activité qui développe la capacité intellectuelle et garantit une réussite scolaire si elle est quotidienne. La petite Emanuela et ses amis d'école l'ont compris depuis longtemps. Le livre ouvre les portes du savoir. Dans cet établissement scolaire, l'on a décidé de rapprocher davantage la lecture de l'enfant dès le bas âge. Les enfants de l'art du prescolaire ne peuvent pas lire. C'est les parents qui leur font l'alerture et les enfants, à travers l'image, mémorisent ce qui est écrit. Vous avez vu tout à l'heure que la petite du prescolaire qui ouvrait le livre, c'était un plaisir non seulement pour elle et d'expliquer à travers l'alerture l'histoire qui y est. Une technique que la direction du livre du ministère de la Culture et de la Francophonie aimerait voir faire école. La lecture, instrument pédagogique de référence, doit être encouragée à une échelle plus large. Des initiatives en la matière sont envisagées. Le concert avec le ministère de l'éducation nationale de l'enseignement technique accompagne de façon très forte une caravane conduite par l'association des femmes chefs d'établissement du secondaire. Au profit justement du livre, cette association, dans le cadre de ses activités, installe et équipe des bibliothèques scolaires. Pour l'année 2012, une vingtaine d'établissements a pu profiter de ce programme. Pour cette année, il y a encore 20 établissements qui vont bénéficier de cette politique d'installation de bibliothèques. Des livres et des bibliothèques, mais le chantier est immense, surtout celui du rapprochement du lecteur au livre. Et puis la pêche est interdite depuis deux semaines dans les lagunes du littoral jusqu'à nouvel ordre. Une décision qui survient après la découverte de nombreux poissons morts dans ses eaux. La marine nationale veille au grand afin que cette mesure soit respectée. Michel Digré s'est rendu à Jacquesville pour s'en rendre compte. Suivons son reportage. Front lagunaire de Jacquesville. Un détachement de la marine nationale en mission de patrouille. Objectif, veiller au strict respect de la décision gouvernementale interdisant la pêche dans la lagune dans cette localité suite à la découverte de poissons morts dans ses eaux en début du mois de juin. Votre chef a tenu une réunion avec vous, non ? Il ne vous a pas dit qu'on ne pêche plus ? On ne pêche pas. Vous savez ça ? Il n'y a pas de poissons dedans, je considère que vous êtes allé retirer vos filets de l'eau. Mais plus jamais, jusqu'à nouvel ordre, c'est le gouvernement qui doit donner le temps de pêche. Pour le moment, on est en train de voir comment, bon, pourquoi est-ce que les poissons sont morts sur l'eau ? Pour les populations de Jacquesville, comme pour celles de Dabou, la tempête est passée. Il s'agissait juste d'un phénomène naturel périodique qui n'a duré que quelques jours. Quand il fait beaucoup chaud, une fois que la saison pluieuse commence, l'eau chaude descend automatiquement sur l'eau. Les poissons commencent à mourir. On voit sur l'eau qu'il n'y en a plus. Quand ça a commencé, même tu peux t'asseoir au bord et voir les poissons qui sont morts, qui se promènent sur l'eau. Ça n'a pas duré beaucoup de temps. Moi seulement, les temps que j'ai calculés, ça faisait une semaine. Après une semaine, on n'a plus vu. Le drame, c'est que des pêcheurs véreux ont commercialisé ces poissons morts. Au quartier Bastos, nous avions rencontré une famille qui aurait été intoxiquée. J'ai acheté du poisson dans le marché de Dabou. Et quand je suis arrivée, j'ai préparé. À midi, on a mangé le poisson. Le soir, j'ai fait des crevettes avec avocat. Et on a mangé. Quand on a mangé le lendemain, c'était un diarrhée suivie de vomissement. Les enfants me disent qu'ils ont mal au ventre. La petite et moi, nous, on a été hospitalisés. Des deux, je ne sais pas au juste ce qui nous a intoxiqués. Pour l'heure, le jeu des cache-cache entre les agents de la Marine Nationale et les pêcheurs se poursuit sur le plan d'eau lagunaire. Bon, nous avons fait trois cas d'arrestation. Bon, c'est des cas, bon, vraiment, il y a des gens qui ne comprennent pas. Bon, ils forcent tout ce qu'ils se disent. Ils se disent qu'ils ne font rien que de la pêche. Après la pêche, ils n'ont pas d'autres activités. Donc, la nuit se cache. Nous aussi, on a d'autres, ça s'agit de les traquer. Donc, la nuit se cache et puis, bon, en clandestinément, ils viennent pêcher sur l'eau. Donc, quand on les attrape, on les remet dans les mains de la Génamérie Nationale. Certains pêcheurs arrivent à passer entre les mailles des filets de la Marine Nationale. En témoignent ces poissons déversés sur les pistes villageoises. Ça vient de la dune. Donc, je ne sais pas comment ils ont fait et puis ils se versent. Peut-être, ils ont mis dans le sachet, mettre sur une moto. Parce que c'est une moto qui est assise d'ici, qui les transporte. C'est ceux-là même qui les envoient toujours. Désormais, c'est la ruée vers les poissons de mer dont la consommation ne présente à ce jour aucun danger. Cette interdiction de pêcher ne rejouit guère la population qui vit de la pêche et de ses produits. En tout cas, les Jacques-Villois ne sauraient vivre à longtemps sans pêcher. Michel Digré les a rencontrés. Bapo, village Aïzi, situé dans le département de Jacquesville. Ici vivent environ 1000 âmes. L'activité principale est la pêche. Pirogue et filet sont immobilisés sur la berge depuis l'interdiction de pêche dans les eaux de la lagune de la localité jusqu'à nouvel ordre. La décision, c'est jusqu'à nouvel ordre. Nouvel ordre, ça perd dans deux mois, ça perd dans six mois, ça perd dans dix ans. Nous, on ne sait pas. On entend, c'est de ça que nous, on vit. Dans l'attente des résultats des analyses diligentées par le ministère des Ressources animales et halieutiques, les populations disent rencontrer de réelles difficultés pour se nourrir. Ils disent, poisson, ça tient l'homme. Maintenant, ils sont tédis pour faire quelqu'un va aller la pêcher. Nous posés comme ça, il n'y a rien. Nous sommes fins. Les gens, ils sont à la maison, ils ne grillaient pas. Pour ça, ils ne fumaient pas. Ils lavaient tous les grillages, ils lavaient dans la maison. Tous les grillages qu'ils mettent, crappent dedans, nous nous posés à la maison. Nous sommes comme ça. Il n'y a pas mangé. Depuis, ils ont interdit la pêche. On est là, on n'a rien à manger. On n'a plus rien, on est là. Moi et mon mari, on se regarde. En tasse, lui aussi vit de ça. Moi, sans lui aussi, je ne peux pas. Dans les marchés, le commerce du poisson de lagune est à son point mort. Le secteur de la pêche est aux abois. Quand on envoie les poissons aussi, ça ne marche pas. Donc, dans ce temps, si on peut être plus planté du poisson, alors qu'il n'y a pas du poisson aussi sur le marché. Maintenant aussi, tu envoies le poisson, ça ne marche pas. Donc, on a toujours été obligé d'arrêter un peu. On voit comment sera la situation. Nos enfants sont en classe d'examen. Moi qui ai prié que mon enfant soit admis, j'inverse ma prière parce que je prie maintenant qu'il ne soit pas admis. Parce que s'il est admis, je n'aurai plus rien pour que à la rentrée prochaine, si j'ai deux enfants, comment faire pour pouvoir acheter le livre ? C'est la pêche qui fait de nous ce que nous sommes. À ce jour, les échantillons prélevés par les services sanitaires étatiques n'ont pas encore livré leurs secrets. La technologie de la SNDI, Société nationale de développement informatique, recherchée pour doter le ministère des Finances et du budget du Tchad d'un système d'information de gestion des finances publiques efficace et fiable. Ceci qui explique le déplacement d'une délégation tchadienne sur le sol ivoirien. Le nouveau centre informatique tchadien va aussi bénéficier de cette technologie. Le reportage complet de Hamza Diaby dans nos prochaines éditions. Fin d'une longue négociation entre les rebelles Touareg et les autorités maliennes. Les deux parties sont d'accord pour en cesser le feu, les redéploiements de l'armée et de l'administration à Kidala. Félix Ouboué, gouverneur du Tchad dans les années 1939, a fait parler de lui il y a 73 ans. L'homme a préparé le ralliement de son pays et de l'ensemble de l'Afrique équatoriale française à la cause de la France en réponse aux appels lancés par le général de Gaulle. Cette figure emblématique de la résistance extérieure a participé à la lutte pour la liberté. Des images pour une légende. En ce 20 mai 1949, le Panthéon s'apprête à accueillir Félix Ouboué, ancien gouverneur général de l'Afrique équatoriale française, compagnon de la libération. Résistant de la première heure, neuf ans auparavant, alors gouverneur du Tchad, il fut le premier parmi les chefs coloniaux à refuser l'armistice, entraînant dans la résistance toute l'Afrique équatoriale française, ainsi que le Cameroun. Le premier ralliement à de Gaulle après son appel du 18 juin, ça a été le 19 juin, la prise de décision de Félix Ouboué de rallier la dissidence, de rallier le général de Gaulle, qui a été effectif après le télégramme qu'il a envoyé le 19, qui a été effectif le 20 juin. Et à partir de là, de Gaulle a eu ce qu'on appelle une assise territoriale, une assise qui lui a permis d'asseoir son autorité en tant que chef de la résistance française. S'il n'y avait pas eu ça, la résistance aurait pris une autre figure, aurait eu un autre déroulement, et je ne pense pas que l'Afrique totale serait ralliée à la de Gaulle s'il n'y a pas eu ce moment de dissidence de Félix Ouboué. Aux Antilles, Guyane et en Afrique noire, l'histoire de sa vie se confond avec la légende. Force est de constater qu'en France métropolitaine, sorti des cercles d'initiés, Félix Ouboué reste un illustre méconnu. Le peuple français n'a pas de connaissances exactes des contributions de l'Empire français, il faut l'appeler comme ça, dans la poursuite de la France parmi les alliés, parmi les vainqueurs durant la dernière guerre mondiale. Le 17 mai 1944 décédait Félix Ouboué à l'hôpital français du Caire. Homme d'exception, fils emblématique de la Guyane, il est sans doute un des plus grands Français du siècle dernier. Il repose d'ailleurs au Panthéon national, parmi les plus grands serviteurs de la France. Et puis en Grèce, les chaînes de télévision publique affichent toujours un écran noir en dépit de la décision du Conseil d'État. Le Conseil d'État a ordonné lundi la relance des antennes. Le Premier ministre Antonis Samaras avait proposé une reprise temporaire des programmes composés de trois bulletins d'information quotidien pendant deux mois jusqu'à ce que la nouvelle société audiovisuelle soit opérationnelle. Soulagement et cris de joie dans les bureaux de la radio-télévision publique grecque. Une semaine après la fermeture brutale de l'ERT dans le cadre des mesures d'austérité, le gouvernement a été contraint de revenir sur sa décision. A la suite d'un recours en référé du syndicat de l'ERT, le Conseil d'État grec a en effet ordonné lundi soir la réouverture temporaire de la radio-télévision jusqu'à la constitution d'un nouvel organisme audiovisuel public restructuré. La fermeture de l'ERT, du jamais vu en Europe, avait provoqué une vive émotion et de nombreuses critiques, tant en Grèce qu'à l'étranger. Et puis le gouvernement grec propose d'indemniser les quelques 2700 salariés licenciés. La société ERTSA est en liquidation. Elle sera remplacée par un nouvel organisme audiovisuel public, selon le ministre des Finances. C'est la fin de ce journal. Vous aurez d'autres informations à 21h. Bonne soirée sur RTI 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada